Fin de campagne et début du scrutin électoral en France. Pour élire un nouveau président à partir de demain dimanche, date du premier tour. Les douze candidats à la fonction suprême ont abordé les thèmes classiques de la présidentielle, comme l'immigration, le pouvoir d'achat, la couverture sociale, ainsi que le contexte international marqué par le conflit en Ukraine. Selon les dernières intentions de vote, Emmanuel Macron serait en tête des sondages avec 26%, suivi de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen avec 24%. Le président candidat avait axé son programme de campagne sur la réforme de la retraite et repoussé l'âge du départ à 65 ans et un cumul emploi retraite plus simple et plus avantageux. Pour ce qui est du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron envisage une baisse d'impôts de 15 milliards d'euros et un versement à la source des prestations sociales. De son côté, Marine Le Pen propose un référendum sur l'immigration et mettre fin au regroupement familial, ainsi que le traitement des demandes du droit d'asile uniquement à l'étranger. Quant au candidat socialiste Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve désormais en troisième position des sondages, il opte pour un SMIC à 1 400 euros et l'instauration de la semaine à 32 heures pour les professions pénibles et la mise en place d'une sécurité sociale à 100%. Malgré une importante mobilisation des candidats durant la campagne, les craintes d'une forte abstention pèsent sur le paysage électoral. Un taux d'abstention qui pourrait atteindre jusqu'à 30% pour ce premier tour. Merci. 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 Merci.